Générique Bonjour Didier Migaud. Bonjour. L'actualité récente a été marquée par de l'ultra-violence sur fond de trafic de drogue, des faits de violence graves qui parfois ont conduit à des morts dans plusieurs villes moyennes, Poitiers, Rennes, Valence, Grenoble. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien sûr. C'est un véritable fléau. Et il faut que l'État puisse le combattre avec énergie, force et efficacité. C'est une menace qui est grandissante et qui est gravissime, avec le recours aux méthodes ultra-violentes des cartels sud-américains. Donc ça nécessite une réponse très ferme de la part de l'État. Votre lecture des événements est importante, Didier Migaud, et la manière aussi dont vous en parlez, parce que ça conditionne la réponse que vous comptez apporter. Votre collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle d'un phénomène de mexicanisation en France, de narco-racaille aussi. Est-ce que vous utilisez les mêmes mots ? Narco-racaille, c'est faible. Ce sont des narco-criminels. Et il faut les combattre. Mais nous avons le même objectif avec le ministre de l'Intérieur. Comment peut-on avoir des objectifs différents quand il s'agit de la lutte contre les narco-criminels ? Donc nous sommes totalement en phase, je le redis. Et c'est indispensable. Que dirait-on si nous étions désunis face à cette lutte, face à effectivement cet armement que doit constituer l'État pour se battre contre ces narco-criminels ? Sur le terme de mexicanisation, par exemple ? Parce que le Mexique, c'est quand même 30 000 homicides par an, 23 pour 100 000 habitants. C'est 15 fois moins. En France, on est à 1,5 homicides pour 100 000 habitants en 2023. Pourquoi utiliser ces mots ? C'est pour faire peur ? C'est pour alerter ? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a recours à des méthodes qui sont proches de celles des cartels sud-américains. Alors, nous n'en sommes pas encore, bien évidemment, à ce niveau-là. Et je ne crois pas que ce soit ce que veut dire mon collègue ministre de l'Intérieur. Les méthodes, c'est le meurtre ? Oui, les méthodes, c'est le meurtre, l'utilisation. C'est le meurtre, c'est la corruption. Parce que mexicanisation, en effet, corruption. Corruption, ça veut dire corruption en France d'élus, de magistrats ? Mais c'est possible, bien évidemment. Et nous devons mettre en place tous les dispositifs qui nous permettent de prévenir ce type de situation. C'est possible ou c'est réel ? Parce que les accusations, elles sont graves quand même, Didier Migaud. Mais la corruption, le phénomène... Peut-être que les magistrats qui nous écoutent nous disent, mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? L'immense majorité de nos fonctionnaires, des magistrats, de nos personnels de greffe ou pénitentiaires, sont honnêtes et font un travail remarquable, difficile. Et je suis toujours peiné, voire même très choqué, lorsque leur travail est remis en cause. Ils font un travail considérable, justement, pour protéger les citoyens. Et j'ai toujours été hostile à l'opposition entre les policiers, les magistrats. Nous avons tous le même objectif, garantir les libertés, protéger les citoyens, sanctionner celles et ceux qui doivent l'être, et puis réparer pour les victimes. Donc, c'est une complémentarité, bien sûr, entre toutes les forces que constitue un État démocratique. Mais la corruption, c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas sous-estimer. Vous avez des signes précis, aujourd'hui, sur ce sujet-là ? Regardez les rapports de l'Agence française anticorruption, qui parlent justement d'une corruption de faible intensité, qui peut avoir tendance à se développer. Donc, il faut qu'on soit vigilants. Y compris dans l'univers de la justice. Mais partout, partout, personne n'est à l'abri. Les élus, les fonctionnaires, les magistrats, comment on lutte contre la corruption de ceux que je viens d'évoquer ? Il faut prévenir, il faut prévenir, il faut contrôler, prévenir et contrôler. Mais une fois de plus, l'immense majorité est tout à fait honnête et fait correctement son travail. Mais vous pouvez avoir, comme ça, ici ou là, une personne qui se laisse tenter. Et donc, il faut pouvoir prévenir ce type de situation. Si on l'ignore ou si on sous-estime cela, on fait une grave faute. Compte tenu des moyens, ce sont des sommes considérables que les narcotrafiquants utilisent. Donc, ils ont des moyens considérables. De la même façon qu'il est intolérable, inacceptable, que ces narcotrafiquants puissent organiser des crimes de la prison. Comme garde des Sceaux, comme ministre de la Justice, c'est inacceptable. On va en parler. Je ne peux pas l'accepter. Donc, il faut prendre les mesures pour que, justement, ce type de situation ne puisse pas se reproduire. Vous êtes vendredi à Marseille, où la DZ Mafia, à coutume, par exemple, à chaque fois qu'il y a un million d'euros de chiffre d'affaires de la drogue, de tirer des feux d'artifice. Vous y êtes vendredi avec votre collègue de l'intérieur, Bruno Retailleau. Sur ce sujet, vous avez déclaré que face aux trafiquants, l'État lutte à armes complètement inégales. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? C'est juste une question de moyens ? C'est une question... Oui, oui, oui. Il faut prendre des mesures. Et nous allons en annoncer vendredi avec le ministre de l'Intérieur. Il nous faut une loi, bien évidemment. Qu'est-ce qui manque dans la loi aujourd'hui ? Vous avez la question du statut du repenti. Vous avez la question des procédures, quand il s'agit justement de criminalité organisée. Vous avez un travail considérable qui a été fait par une commission d'enquête d'Étienne Blanc et de Jérôme Durin au niveau du Sénat, qui formule un certain nombre de propositions. Il faut que le Parlement puisse en débattre. En ce qui nous concerne, ministres de l'Intérieur comme moi, nous sommes tout à fait ouverts à ces propositions. Mais sur le concret, quand même, Didier Migaud, on voit ce qui a été fait jusqu'à présent par les différents gouvernements qui se sont succédés. Sur le narcotrafic, on a vu des opérations place nette XXL avec des forces de l'ordre qui arrivent en nombre dans les quartiers qui restent quelques jours. Puis une fois qu'elles sont parties, les dealers reviennent, le trafic reprend. Le député macroniste, Carl Olive, il propose une solution radicale. Lui, il dit qu'il faut carrément envoyer l'armée dans ces quartiers. Vous, garde des Sceaux, vous dites quoi ? Il faut renforcer la coordination, les échanges d'informations au niveau de toutes celles et ceux qui s'occupent de ces sujets. Ce sera l'objet des annonces que nous ferons vendredi. Mais sur l'armée ? Il faut davantage... L'armée, l'armée, et une fois que l'armée est partie, qu'est-ce qui se passe ? Donc ce sont des solutions qui ne peuvent être tant que temporaires. Donc il faut pouvoir conjuguer, si vous voulez, un certain nombre d'actions directes, comme celles que vous venez d'évoquer. Et puis le travail de fond. Et le travail de fond, ce sont les services de renseignement, ce sont les indicateurs, ce sont les éventuels repentis, ce sont les procédures adaptées face à ces criminels. Ou essayer de démantler les trafics. Vous avez tout un ensemble de mesures pour armer l'État face à ces criminels et face à ce fléau. Et un parquet spécialisé, un parquet national anti-criminalité organisée, c'était l'un des dossiers prioritaires de votre prédécesseur. Vous êtes pour ou pas ? Oui, il faut une organisation telle que nous soyons efficaces par rapport à cela. Ça veut dire que le parquet national anti-criminalité organisée verra le jour ? Mais ça, c'est au Parlement d'en décider. Moi, je suis tout à fait ouvert là-dessus. Il faut qu'on soit organisé. Ce n'est pas la même chose d'être ouvert là-dessus et d'y être favorable et de venir le défendre devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui, je suis favorable à une organisation qui permette de lutter contre ce fléau. Et le parquet national peut tout à fait être une solution. Un joint à le goût du sang. C'est ce qu'a dit votre collègue de l'intérieur, Bruno Rotaillot, pour pointer la responsabilité des consommateurs de drogue. Une amende forfaitaire existe déjà. Une amende de 200 euros pour consommation existe, mais seulement 35 % d'entre elles sont réglées. On fait comment ? Il faut s'attaquer au sujet de recouvrement des amendes. Bon, c'est déjà un premier sujet. Emmanuel Macron avait proposé qu'elles soient payées en liquide ou par carte. D'ailleurs, ce n'est pas seulement sur ce sujet-là qu'il faut s'efforcer à un meilleur recouvrement des amendes. Il peut y avoir d'autres situations où les amendes sont recouvrées avec retard. Sur la consommation, bien sûr qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions pour la limiter. Cela dit, vous avez 5 millions de consommateurs dans notre pays. Il faut prévenir aussi cela. Moi, je suis favorable à des campagnes d'information pour montrer tous les dangers de la drogue sur la santé. Nous avons des campagnes d'information contre le recours au tabac, contre l'alcool. Il faut montrer aussi les dangers de la drogue sur la santé. Oui, de la prévention. Mais vous l'avez dit, on a 5 millions de consommateurs en France. On a quand même le système le plus répressif aussi en France sur la question. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Exemple, Jean-Philippe Tanguy, qui est député RN, préconise de courtes peines de prison pour les consommateurs de drogue. Écoutez ce qu'il dit. Quand les enfants de la grande bourgeoisie parisienne, des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprises qui ont pignon sur eux, iront en prison quelques jours parce qu'ils ont consommé de la drogue et qu'ils assumeront enfin le sang qu'ils ont sur les lèvres, sur leurs doigts, peut-être que la consommation de drogue diminuera dans le pays. Il a raison. Les courtes peines de prison peuvent... Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a dit qu'il fallait voir les situations où les courtes peines de prison pouvaient s'appliquer. Et dans ce cas-là, alors ? Et je suis en train... Vous savez, c'est le juge qui en décide. C'est le juge. Vous avez une indépendance de la justice, il applique la loi, elle est votée par le Parlement. La loi, il y a de la prison, il y a des peines alternatives. C'est tout un contexte. Vous avez des éléments dans un dossier. Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas non plus conforter à partir du moment où vous mettez quelqu'un en prison, alors même que vous n'avez pas réglé ces problèmes d'hébergement, d'enfermement, ensuite vous avez la sortie, etc. Qu'est-ce qui se passe après ces quelques jours ? Là, on parle de quelques jours de prison pour quelques personnes. Ça rejoint la question des courtes peines, que ce soit pour cela ou pour autre chose. Mais à partir du moment où vous avez des courtes peines qui sont exécutées, il faut des conditions, il faut pouvoir trouver les lieux où vous enfermez les personnes. Nous sommes dans une situation de surpopulation carcérale. Donc tout cela doit se regarder. Nous sommes en train de le faire. Ah, donc vous ne dites pas non ? Vous ne dites pas non ? Mais on ne dit pas non aux courtes peines. Vous ne dites pas non aux courtes peines de prison pour les consommateurs de drogue ? Je ne raisonne pas vis-à-vis des consommateurs de drogue, tout ça. Je raisonne vis-à-vis des courtes peines en elles-mêmes. Bon, avec les peines aussi alternatives qui doivent être envisagées dans un certain nombre de situations. Mais là, il y a l'individualisation de la peigne, il y a l'indépendance de la magistrature et de la justice. Le législateur peut bien sûr, doit bien sûr organiser les échelles de peines. Mais ensuite, c'est une question d'application. En revanche, et c'est aussi une de mes préoccupations, vous avez un temps, et c'est pour cela que vous avez un sentiment parfois d'injustice, vous avez un temps trop long entre le prononcer de la peine et l'exécution de la peine. Et ça, il faut qu'on puisse y travailler pour faire en sorte que ce temps soit le plus court possible. Et d'un mot, Didier Migaud, l'une des réponses à l'autre bout du spectre sur ce débat, c'est la légalisation ou au moins la dépénalisation de l'usage du cannabis avec une filière contrôlée par l'État. Vous y êtes favorable, défavorable ? A titre personnel, je n'ai jamais été favorable à la légalisation, avec la crainte que la légalisation entraîne le passage à une drogue encore plus forte. Votre position de ministre est la position du gouvernement aujourd'hui ? Le gouvernement ne s'est pas exprimé là-dessus. Enfin, le gouvernement ne me paraît pas favorable à la légalisation. En tout cas, ça ne fait pas partie, je dirais, de la feuille de route du gouvernement. Je vous pose juste la question, parce que ça peut être une question gadget, mais en fait, elle a une importance. Vous, vous avez déjà fumé ou pas ? On parlait des 5 millions de consommateurs en France. Non, 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 non. Didier Migaud, ministre de la Justice, on vous retrouve juste après le fil. Il est 8h46, Maureen Suignard. La moindre voix compte, répète Kamala Harris. Lors de son tout dernier meeting de campagne, la candidate démocrate prévient que les résultats définitifs de l'élection présidentielle américaine ne seront pas connus avant plusieurs jours. Les Américains votent pourtant aujourd'hui pour cette dernière prise de parole. Donald Trump, lui, promet de mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets. Le ministre des Affaires étrangères français sera en Israël et dans les territoires palestiniens demain. Jean-Noël Barraud l'annonce ce matin. Il dit vouloir porter la voix de la France dans la région. Le ministère de la Santé du Hamas accuse Israël d'avoir bombardé un hôpital de Gaza hier, le seul encore en fonctionnement dans le nord de l'enclave. Israël dit vérifier ses informations. Cela permet une indemnisation plus facile et plus rapide. L'état de catastrophe naturelle reconnue pour près de 400 communes après les inondations dans le centre et dans le sud de la France il y a trois semaines. L'arrêté a été publié au journal officiel ce matin. Ils ont déjà battu le Real et l'Atletico Madrid et ils rêvent d'une victoire contre la Juventus Turin ce soir. Les Lillois jouent un match de Ligue des champions de football. Ce sera à 21h et à suivre bien sûr sur France Info. De son côté, Monaco sera à Bologne. France Info Le 8.30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Edivier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On a évoqué tout à l'heure ces faits extrêmement graves qui se sont déroulés ces derniers jours. Et le mois dernier notamment à Marseille avec des meurtres commis parfois par des enfants, des adolescents de 14 ans. Après les drames du mois dernier, vous aviez déclaré ne pas être hostile à l'idée d'écarter l'excuse de minorité pour ces faits d'une extrême gravité. Même tonalité du côté de l'opposition. L'autre jour à votre place, Olivier Faure du Parti Socialiste, était venu dire aussi qu'il était ouvert. Si tout le monde est d'accord, est-ce que ça va se faire ? Oui, je l'espère. En tout cas, ça faisait partie de la déclaration de politique générale du Premier ministre. La justice des mineurs ne peut pas être celle des majeurs. Il y a un certain nombre de principes qui sont consacrés par la Constitution, mais pas seulement par la Constitution française. Ils sont consacrés aussi par des conventions internationales. Mais, 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 il peut y avoir des dérogations dans des situations tout à fait particulières, notamment de crimes intrants. Donc la loi pourrait être modifiée ? Oui, oui. C'est-à-dire que les dérogations pourraient être élargies en fonction d'un certain nombre de situations. Didier Migaud, on parlait avant le fil info des consommateurs de drogue, des consommateurs de cannabis. À ce sujet, on voulait relever avec vous la différence de législation entre les pays européens eux-mêmes, aux Pays-Bas. Le cannabis est légalisé. En Allemagne, on a commencé aussi. Sauf qu'on est tous dans un espace commun, l'espace Schengen, qui permet la libre circulation des biens, mais aussi des personnes. À partir de là, comment on fait ? Mais la coopération est tout à fait nécessaire pour lutter contre le trafic des stupéfiants, contre les narco-trafiquants. Mais là, je parle des consommateurs. Vous voyez la différence ? Oui, oui, mais vous avez une volonté. Oui, vous avez des législations différentes et chaque pays est souverain. Mais la coopération peut tout à fait exister contre, bien sûr, ce fléau, ce trafic, contre cette criminalité organisée. J'ai pu avoir un échange avec mon collègue italien. J'ai pu avoir un échange aussi avec mon collègue allemand. On doit se rencontrer bientôt, y compris avec le ministre polonais de la Justice. Les ministres de l'Intérieur aussi se rencontrent. C'est de la coopération européenne pour lutter contre le trafic de drogue. C'est indispensable. Je parle juste des consommateurs. Parce que ce sont eux qui sont dans le viseur de votre collègue, le ministre de l'Intérieur, Bruno Rotaillot. Qu'est-ce que vous allez dire un frontalier français qui a envie d'aller prendre un joint, d'aller acheter un joint en Allemagne et qui repasse la frontière pour rentrer chez lui ? On fait comment ? Mais vous avez des pays qui ont des législations différentes jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas le Parlement français qui décide de la législation en Allemagne. Donc comment on lui contrôle la consommation en France ? Nous, nous avons une consommation qui est interdite. Donc nous avons une politique pénale vis-à-vis de cette consommation. Mais on n'a pas capacité à légiférer pour d'autres. En revanche, ce que nous devons faire, c'est une coopération très étroite des échanges d'informations, de renseignements pour lutter contre le trafic et contre cette criminalité organisée qui justement s'organise de plus en plus pour diffuser cette drogue qui fait du mal. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais beaucoup aussi sur les campagnes d'information, de prévention, sur les conséquences de la drogue. Donc vous voulez vous attaquer plus aux trafiquants qu'aux consommateurs ? Ça passe notamment, Didier Migaud, par la collaboration avec le Maroc, qui est considéré comme le premier producteur mondial. Le flux de cannabis en France, il vient pour une grande, grande part du Maroc. Est-ce que la collaboration est fluide avec ce pays ? Écoutez, il n'y a pas que le Maroc. Il faut aussi avoir des échanges avec les pays sud-américains, de l'Amérique du Sud. Vous avez un certain nombre de pays du Golfe aussi qui peuvent être considérés comme bienveillants vis-à-vis de ces trafiquants. Donc ça nécessite des échanges entre les États pour lutter une fois de plus contre cette criminalité organisée avec toutes les conséquences que cela peut avoir dans nos pays. Donc bien sûr qu'il faut cette coopération internationale. Parce que le Maroc, on le rappelle, réconciliation la semaine dernière en grande pompe avec la France après quelques années de fortes tensions. Ça peut contribuer à améliorer la collaboration sur ce sujet-là ? Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, cette coopération, elle est nécessaire. Elle est vitale. Elle est vitale sur le terrorisme, contre le terrorisme. Et là, les échanges avec le Maroc existent aussi. Il faut, et sur le narcotrafic, je dirais que c'est un phénomène qui devient aussi grave compte tenu des conséquences que cela peut avoir sur notre territoire. Aussi grave que le terrorisme ? En tout cas, les conséquences, elles peuvent se traduire également par des actes d'ultra-violence et des morts. Donc il faut pouvoir réagir. Il faut que l'État soit armé par rapport à ses fléaux. – Didier Migaud, vous dites donc être sur la même longueur d'onde que votre collègue de l'intérieur, Bruno Rotaillot, sur la lutte contre le narcotrafic. Sur l'immigration, c'est autre chose. Bruno Rotaillot dit que ce n'est pas une chance pour la France. Vous, vous dites l'inverse. Comment travailler ensemble sur ce sujet si, de base, vous n'avez pas du tout la même appréciation ? – Écoutez, c'est de la discussion que jaillit les bons compromis. C'est un gouvernement qui n'est pas monocolore. C'est assumé par le Premier ministre. Il faut, sur un certain nombre de sujets, trouver, bien sûr, les bons compromis. Et nous y parvenons, d'ailleurs, avec Bruno Rotaillot, notamment sur la lutte contre les narcotrafic. Et je pense que nous y arriverons aussi sur d'autres sujets. – Parce qu'il y a un sujet qui arrive, et on va le dire tout de suite, il y a une loi qui est prévue l'année prochaine. C'est la volonté de votre collègue Bruno Rotaillot, comme le Rassemblement national, une nouvelle loi d'immigration dès l'année prochaine, avec des mesures censurées par le Conseil constitutionnel, qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel l'année dernière. Vous le soutenez dans sa démarche ? – Mais je peux le soutenir dans une démarche qui consiste à lutter contre l'immigration clandestine et contre l'immigration irrégulière. Après, il faut voir, bien évidemment, les modalités de tout cela. Mais parlons-en, c'est un phénomène. Vous savez, on oppose les uns et les autres. Quand vous regardez la façon dont les gouvernements de l'Union européenne abordent ces sujets-là, vous ne voyez pas toujours de sensibilité différente entre un gouvernement social-démocrate et puis un gouvernement de droite. – La difficulté, c'est que là, au sein même du gouvernement, il y a deux philosophies. – Contre l'immigration clandestine. – Oui, mais qui devront, qui peuvent se retrouver, me semble-t-il, sur la maîtrise plus forte que celle qui peut exister aujourd'hui, de l'immigration clandestine. – Didier Migaud, autre sujet qui a été évidemment remis dans l'actualité avec le procès Pellicot en France. Juridiquement, le viol est constitué quand un acte de pénétration sexuelle a été commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Vous avez dit être favorable à l'inscription de la notion de consentement dans la loi. Vous demandez aux députés du Bloc central de voter la proposition de loi LFI qui va être proposée en ce sens à la fin du mois, le 28 novembre. – Je ne connais pas encore la rédaction. J'ai eu l'occasion de recevoir les députés qui ont présenté des propositions de loi. LFI n'avait pas encore proposé un texte. Il faut être attentif à la rédaction. J'ai dit que j'étais ouvert, bien sûr, à introduire la notion de consentement, la définition du viol. Il faut le faire de telle façon que ça n'inverse pas la charge de la preuve et que ça ne focalise pas sur la victime. Donc il y a une rédaction qui n'est pas facile d'ailleurs à trouver et sur laquelle nous travaillons ensemble avec celles et ceux qui ont jusque-là fait des propositions de texte. – Donc vous allez en parler aussi avec les insoumis, puisque ça arrive dans quelques jours, c'est le 28 novembre. – Ils présentent leur texte, bien sûr, nous en débattrons. – Vous avez menacé, Didier Migaud, de claquer la porte du gouvernement il y a quelques semaines, si vous n'aviez pas le budget promis pour votre ministère. Un coup de rabot de près de 500 millions d'euros était prévu. Finalement, on va vous amputer de 250 millions d'euros. Vous restez quand même ? – D'abord, je veux rectifier. J'ai dit que la lettre plafond qui a été signée en août n'était pour moi pas acceptable et que si on en restait là, effectivement, je ne voyais pas ce que je pouvais faire au gouvernement. Mais j'ai immédiatement ajouté que le Premier ministre avait déjà pris l'engagement, y compris lorsque nous en avons discuté avant que je n'entre au gouvernement, de réajuster à la hausse. Donc en fait, c'est une interprétation… – Donc vous n'ayez pas le budget de départ, à savoir plus de 500 millions ? – Non, j'estime, ce que j'ai demandé au Premier ministre, c'est d'être en mesure de respecter les engagements qui ont été pris en termes d'effectifs, de magistrats, de personnel de greffe, de juristes assistants. Je l'ai obtenu. – Vous êtes sûr que vous l'avez obtenu ? Parce que ce budget, il part un peu dans tous les sens. On ne sait d'ailleurs plus trop ce qu'il y a dedans. Il y a eu énormément d'amendements qui ont été votés. – Le Premier ministre s'est engagé sur cet amendement qui a été présenté. J'espère qu'au final, bien sûr, il sera adopté. – Parce que tout ça se réglera au 49-3 à la fin. – C'est un arbitrage qui permet de respecter les engagements qui ont été pris. Vous savez, le budget de la justice a fait l'objet de beaucoup d'abandons, de sous-investissements pendant trop longtemps. Bon, ce qui a entraîné le constat des États généraux de la justice, d'une justice sinistrée. D'où la loi de programmation et d'orientation. – Avec l'augmentation du budget. – Avec l'augmentation du budget. Donc il était important de tenir, de respecter un certain nombre d'engagements. On ne peut pas critiquer en permanence la justice et ne pas lui donner les moyens. Vous savez, toutes les violences de la société viennent devant le juge. Bon, et ces violences ont tendance à s'amplifier. Donc il faut que la justice ait les moyens de les traiter. Bon, dans le cadre, bien sûr, de l'indépendance de la justice et de l'individualisation de la peine et de l'État de droit. Mais il faut, quand vous regardez le budget de la justice en France, que vous le comparez avec des pays, avec celui des pays qui nous sont comparables, vous notez qu'en France, eh bien, voilà, c'est notoirement insuffisant. Donc il faut poursuivre l'effort. – Merci beaucoup Didier Migaud. Vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Saliha Bracliard, Renaud Deli, pour les informer dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –